bonjour tout le monde alors aujourd'hui 1 et bien je voudrais vous montrer comment je fais l'effet or avec les castles art puisqu'on sait qu'avec chaque gamme de crayons mais il faut trouver la bonne combo donc ici c'était pas la bonne combo là j'ai trouvé la bonne combo donc je prends en premier le cinnamon et c'est le 12 ensuite terracotta light et c'est le 11 le naples yellow c'est le 9 le golden yellow c'est le 3 donc on va en faire ensemble pour que je vous montre donc là où vous voyez les petits les petits traits des plus sombres et bien je vais passer le plus sombre des clés des coloris donc je rappelle c'est le cinnamon et c'est le 12 pour ceux qui ont les castles art les castles art comme les artes a sont très vite saturé on ne sait pas passer dix fois dessus là je n'hésite pas j'ai essayé de le faire doucement mais c'est très vite saturé bon pas soit entièreté de l'épée alors c'est le animorphia de kervirozen que j'ai reçu à noël donc c'est le premier dessin que que je coloris dans que je coloris dans ce kervirozen on va aller chercher tous les coins d'ombre c'est assez facile pour les trouver puisque ils sont en surgras la seule difficulté pour faire l'effet or c'est de trouver la bonne combinaison et celui-là est beaucoup plus pâle et j'ai essayé de repasser dessus il est pourtant j'ai pas fait énormément de couches mais il est saturé saturé ça veut dire que votre votre papier a assez de de cire et que donc les couleurs ne prennent plus pour leur suivante ne prennent plus pour pouvoir vous montrer cet effet d'or j'ai donc choisi le pain on pourrait très bien décider de faire couleur métallisée ou on fait ce qu'on veut mais moi je trouvais que ça donnait mieux en or donc voilà quand j'ai passé le cinnamon je répète le numéro 12 je repasse une fois bien sur les traits pour les marques et je vais passer au terracotta light c'est le onze je vais repasser le til exemple voilà maintenant je vais repasser en fin passer sur le cinnamon et je déborde je déborde légèrement un petit peu attention à la perte voilà Selon les ombres que le dessinateur y a mis vous aurez des lances des épis plus ou moins sombre évidemment après je vais prendre le maple yellow je repasse encore une fois sur le tout en redébordant un petit peu et en laissant quand même toujours une fille de lignée blanche pour le dernier aller jusqu'au bout des petites pointes j'espère que vous allez bien depuis hier je profite de mes congés pour faire quelques vidéos ainsi à partir de la semaine prochaine ça devrait être un peu plus cool ou plus l'effet étant passé et je termine je vais lui donner un petit coup quand même et je termine par le golden yellow qui est le numéro 3 et là je repasse sur tout j'hésite pas à en prier voilà C'est parti. Ce que je vais faire quand j'aurai fini le tout, je vais noter sur mon nuancier le combo pour l'or parce qu'il me plaît bien. Vous avez toujours, enfin souvent, je ne sais pas, je ne pense pas que dans les artésages, il y a un or. Non, il n'y a pas d'or. Mais souvent, vous avez un crayon or qui ne va pas vous donner d'effet d'ombre, etc., qui est trop brillant à mon goût. J'aime bien le crier l'effet or. Donc voilà le deuxième. Je vais faire celui-là, vous le verrez peut-être encore mieux. Donc je reprends mon cinnamon, le numéro 12 et on va sur les endroits qui sont hachurés et qui nous donnent une idée de l'ombre. Merci. 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 ça fait beaucoup ne pas se savoir seul et ce savoir compris donc maintenant je vais passer au terracotta light je repasse sur mon yellow en débordant un petit peu oui je ne déborde pas de trop il faut laisser comme un petit jeu de lumière à certains endroits donc je fais attention à laisser ça c'est une petite banderolle donc je dois laisser ça tout blanc ici je peux le descendre un petit peu pas trop petit discuter avec major parce que major adore l'aspirateur qui a toujours envie de l'aider c'est pas toujours une bonne idée je vais débrouiller par là et par la main tout petit peu et ici je vais remonter si je vais descendre en laissant la place pour les autres coloris ensuite je prends le golden yellow je vais aussi lui donner un petit coup on va chuter et on est reparti on repasse sur le tour alors à certains endroits on peut y aller puisque j'ai pas laissé et dans mes mains de blancs et à d'autres on va laisser la place au suivant sur les côtés voilà pas trop non plus je vais rajouter ça tout en laissant un petit peu de place au dernier voilà c'est simple encore une fois si vous le faites avec les prismacolores vous pouvez prendre franchement plus de deux temps marier les couleurs ils se sont beaucoup moins aller beaucoup moins vite saturé et je termine par mon je me suis trompée je repasse mon apple yellow là où j'ai passé me suis trompé de crayon on peut faire ça voilà en direct je repasse juste dessus c'est pas grave je laisse le blanc là où il doit être j'ai pris le plus clair avant celui-là c'est pas grave Et je termine en passant sur le tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501